Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis de l'entreprise, bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier de cette invitation et de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous. Vous êtes en effet les ambassadeurs de la France. Vous avez une double mission de héros. D'abord, vous êtes des héros parce que vous êtes des entrepreneurs en France et je crois qu'il faut se le dire car personne ne nous le dira si nous ne nous le disons pas. Et deuxièmement, vous êtes des héros parce que vous êtes en train, en effet, tous les jours, toutes les semaines à vous battre pour expliquer que la France est un grand pays face à des états majeurs, des décisionnaires, des investisseurs, des actionnaires qui ne sont pas français et qui ont le choix en effet entre la France et 150 autres pays. Donc bravo pour ce que vous faites et vraiment je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je remercie Denis pour cette organisation et je le félicite pour tout ce qu'il fait aussi dans le cadre des états de la France. Alors, il m'a été demandé d'intervenir en qualité de grand témoin de cette table ronde sur les recommandations des états généraux. J'interviendrai sur trois points. Premier point, la perception qu'ont les entreprises de France sur la conjoncture. Le deuxième point, c'est notre vision et la vision du MEDEF sur les cinq recommandations prioritaires des états de la France. Le troisième point, c'est les raisons quand même d'espérer et de construire une France qui gagne. Premier point, la perception des entreprises et la situation de la France. Alors, je vois le ministre qui est en face de moi et je dois lui dire la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, la situation est très inquiétante par rapport aux entreprises françaises et notamment les plus petites, les TPE, les PME qui sont dans une très grande souffrance. Les sociétés ETI, internationales, grands groupes vont, je dirais, pas trop mal, même s'il y a une concurrence effrénée et que vous avez levé des problèmes d'attractivité du territoire. En ce qui concerne les TPE, les PME de notre pays qui exportent peu ou pas, qui sont subies à une conjoncture française avec un marché très à tonne, voire récessif dans certaines branches comme le bâtiment, comme les TPE, comme d'autres secteurs, eh bien, j'entends et je m'aperçois qu'il y a une énorme souffrance, beaucoup de sociétés qui vont très très mal et donc je dirais qu'il faut vraiment se préoccuper extrêmement rapidement de cette base de sociétés qui, non seulement vont mal, souffrent de la croissance, souffrent de l'absence de commandes et de cash, ont des problèmes de survie, mais sur la tête desquels nous rajoutons des dispositifs très anxiogènes. Je voudrais les rappeler, pour monsieur le ministre, le dispositif pénibilité qui est toujours très angoissant pour ces petites sociétés, puisque quatre facteurs sur dix vont être mis en application au 1er janvier et sur ces quatre facteurs, il y en a un qui s'appelle le travail répétitif, dont on ne sait absolument pas ni de mode d'emploi, ni comment ça se passe, ni pourquoi ça existe et qui pose encore à ce jour, 15 décembre ou 16 décembre, des problèmes extrêmement importants dans ces petites sociétés. Donc voilà un premier problème à régler, à régler d'urgence, car il induit en effet une extrême complexité, et par rapport à retrouver de l'attractivité de notre pays, ce type de dispositif va complètement à l'encontre d'un discours que nous avons applaudi, qui est le pacte de responsabilité, que nous applaudissons toujours, qui va dans le bon sens, qui permet de dire nous allons donner 40 milliards aux entreprises pour baisser les charges de 40 milliards, bravo, nous accompagnons ce pacte, ceci étant dit, nous avons aussi applaudi au discours de Manuel Valls à Jouan Josas, nous disant j'aime l'entreprise, nous allons améliorer l'attractivité du terreau France, la compétitivité des entreprises, nous allons baisser la fiscalité, et je dirais que malheureusement aujourd'hui, il y a ce problème d'incohérence aujourd'hui entre ces beaux discours qui vont dans le bon sens et l'application de certaines mesures, dont les mesures qui nous font très très mal aujourd'hui en termes de confiance et qu'il faut vraiment résoudre rapidement, parce que je dirais si ça s'éternise, nous n'aurons aucune chance de relever les défis avec toute cette meute de TPE, de PME et de TI et de grands groupes que vous représentez, vous avez ce problème de dispositif pénibilité qui n'est toujours pas clair à ce jour, vous avez le dispositif de la loi Hamon, deux articles qui sont, qui demandent à ce qu'on consulte notre personnel, là encore pour les toutes petites sociétés, deux mois avant la vente, dispositif qui risque de mettre à genoux des entreprises toutes petites qui ne doivent pas mettre sur la place publique le fait qu'ils vendent, et puis le temps partiel à 24 heures minimum qui a été voté et qui pose aussi un problème pour toutes les salariés ou les entreprises qui ne peuvent pas offrir d'autre chose que des temps en dessous de 24 heures. Et nous pensons que ces trois dispositifs induisent beaucoup de méfiance, induisent des comportements de repli sur soi-même et au sein de la France et à l'extérieur de la France, puisque ces dispositifs, malheureusement, font partie des épouvantails effrayants qu'il faut impérativement lever et qui vont à l'encontre de ce que vous avez mis en place, encore une fois, pacte de responsabilité, tous les travaux qui ont été faits, qui ont été recités tout à l'heure, pour améliorer l'emploi et la croissance de la France. Alors, pour répondre aux questions que vous m'avez posées, c'est quelle est la position du MEDEF sur les propositions du rapport des États de la France ? Eh bien, vous m'avez demandé de réagir sur cinq recommandations, et je dirais que je me retrouve totalement dans vos actions, dans vos travaux, dans vos propositions, dans tous les travaux que nous menons au niveau du MEDEF. Vous savez, le MEDEF, nous avons deux objectifs principaux, c'est retrouver de l'emploi, c'est l'obsession de l'emploi et c'est l'obsession de la croissance. Une fois que j'ai dit ça, comment fait-on ? Eh bien, il y a nos responsabilités de chefs d'entreprise. Il y en a cinq, en gros, les clients, les hommes et les femmes, l'innovation, l'excellence opérationnelle et la montée en gamme. Voilà nos cinq responsabilités. Pour faire ça, il faut en effet deux choses, un terreau de compétitivité et un environnement de confiance. Et je dirais, je rajouterais le cap, la vision. La règle des trois, c'est compétitivité, confiance, cap. Sur la compétitivité, il faut impérativement qu'on aille jusqu'au bout du pacte, mais qu'on aille plus loin. Car je le rappelle, le pacte, les 40 milliards, ça va dans le bon sens, bravo. Il faut juste avoir en tête que nous avons un écart de 132 milliards de compétitivité avec les Allemands. Cet écart était de 116 milliards il y a un an. Il a augmenté à 132 milliards. Donc vous voyez que ce pacte va dans le bon sens, 40 milliards, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il faudra continuer à baisser les charges, les taxes de nos entreprises. Et pour ça, il faudra s'attaquer sans doute un jour aux dépenses publiques et à la structure de l'entreprise France. Ça, ça me paraît fondamental si nous ne rentrons pas dans le dur. Eh bien, nous n'aurons aucune chance de voir la fiscalité baisser. Je m'adresse encore au ministre Michel Sapin. Nous avons encore vu dans ces derniers jours des augmentations de charges. Vous savez que dans le budget 2015, nous avons encore une augmentation de 4,5 milliards dans le budget. La TASCOM a augmenté de 50% il y a une semaine. Donc je pense que là encore, ça brouille le message. C'est-à-dire nous souhaitons créer de l'emploi, nous souhaitons nous battre pour le pays, nous souhaitons nous développer, nous souhaitons pour nos enfants nous battre pour ce pays et que les investisseurs reviennent, qu'ils soient français ou étrangers. Mais s'il vous plaît, soyons cohérents pour donner de la confiance, notamment ces trois dispositifs dont j'ai parlé et la fiscalité qui doit vraiment baisser et on doit le constater dans nos comptes d'exploitation. Donc la deuxième chose, c'est la confiance. La confiance, en effet, c'est de la simplification. Donc moi, j'ai applaudi aussi au binôme Mandon Poitrinal. Bravo, formidable. J'applaudis le gouvernement sur la simplification, sur les travaux de simplification. C'est extrêmement complexe de simplifier. Il faut aller plus vite, plus fort, plus loin parce qu'on n'a pas encore les mesures sous le coude, je dirais. Donc il faut vraiment aller plus loin. Deuxièmement, la confiance, c'est en effet la stabilité dans les mesures, c'est de la cohérence entre les discours et les actes. Ça, ça paraît fondamental. Et enfin, la confiance, c'est l'attractivité du pays pour que nos investisseurs, pour que les décideurs qui sont vos états majeurs reviennent et confiance durablement dans notre pays. Alors la confiance, pour moi, il y a deux choses fondamentales. La législation du travail d'un côté et la fiscalité de l'autre. La fiscalité, j'en ai parlé longtemps, il faut que notre fiscalité soit incitative, compétitive, motivante. Je dirais, c'est tout. Il ne faut pas qu'elle soit politique. Il ne faut surtout pas qu'elle soit politicienne. La fiscalité, elle est en compétition avec l'ensemble du monde entier. Notre fiscalité doit être compétitive par rapport à nos principaux voisins européens. On doit inscrire une convergence de fiscalité. Et ça, ça paraît fondamental. Nous avons encore une fiscalité sur le capital et l'épargne trop élevée en France. Et là, encore une fois, message à notre ministre de l'économie, je crois qu'un jour, il faudra traiter ce sujet-là. La fiscalité sur l'épargne du capital est encore démotivante en France par rapport à nos voisins européens. Deuxième bloc, la législation du travail. Eh bien, vous avez beaucoup parlé du travail, de la flexibilité dont nous avons besoin, un flexi-sécurité. Moi, je résume ça en disant deux choses. Il y a deux peurs à vaincre en France. La peur de nos salariés de se faire licencier, qui est réelle, car avec 10,5% de chômage, ils ont peur de se faire licencier. Et la peur de l'employeur d'embaucher. Les patrons ont peur d'embaucher. Il faut régler ces problèmes-là. Ce n'est pas de la politique, c'est de la science, c'est presque de la mathématique. Donc, pour réduire ces deux peurs-là, il faut cultiver l'employabilité, la formation permanente de nos salariés, bien évidemment, leur donner l'opportunité de rebondir, de s'adapter à un monde qui bouge, parce que le monde bouge à toute vitesse. Et la peur d'embaucher, c'est en effet qu'on puisse régler, je dirais, de la flexi-sécurité. Là encore, il faut s'inspirer de tout ce que font nos voisins européens. Les Danois sont des bons modèles pour apporter en effet beaucoup plus de souplesse, sans mettre des gens au chômage longue durée, car l'idée, loin de nous, l'idée, c'est qu'on embauche pour licencier. Mais c'est totalement faux. On embauche pour garder, pour former, pour motiver, pour nous développer. Et donc, de temps en temps, c'est vrai qu'on est obligé de s'ajuster. Si on nous empêche nous ajuster, on n'embauchera pas. Donc, le contrat CDI dont on a parlé, contrat CDI mission, contrat CDI projet, sont aussi des choses dont nous souhaitons discuter avec les partenaires sociaux. Et c'est de sécuriser, clarifier la séparation avec nos salariés, c'est-à-dire d'intégrer dans les contrats de CDI les conditions de séparation comme nous faisons dans un contrat de mariage. Un contrat de mariage, ça ne sert à rien, juste le jour où vous vous séparez. Et bien, pourquoi un contrat de CDI ? On n'intégrerait pas les conditions de séparation pour que, lorsqu'on signe un contrat de mariage avec nos salariés, eh bien, la séparation soit tout à fait claire, précise, nette et ne nous entraîne pas dans des opérations de prud'homme qui, je le redis, je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise qui me disent « je n'en peux plus des prud'hommes, je viens de licencier quelqu'un, j'ai un prud'homme, j'en ai marre, je ne peux plus embaucher en France ». Et le nombre de chefs d'entreprise qui me disent ça tous les jours, qui me disent « j'avais quatre salariés, j'ai eu quatre prud'hommes et maintenant je suis tout seul avec ma femme et j'embaucherai plus jamais en France ». C'est incroyable le nombre de témoignages comme ça que j'ai. Et je me dis « mais on est dans quel pays ? ». Donc ça, c'est quelque chose dont je souhaiterais discuter, non seulement avec le gouvernement, mais avec nos partenaires sociaux. Parce que je pense qu'il faut se donner une chance de discuter avec les partenaires sociaux de ces sujets. Ça montrerait une maturité des partenaires sociaux, syndicaux, patronaux, sur une situation de la France qu'il faut modifier profondément, rapidement. Il y a urgence, il y a le feu à la maison. Et je préfère mille fois essayer de le faire avec les partenaires sociaux. Dans le cadre de la négociation en cours, MDS, j'espère que nous arriverons à un accord intelligent. Intelligent, ça veut dire simple, ça veut dire économiquement fiable, ça veut dire compétitif, ça veut dire en améliorant la qualité du dialogue social, bien évidemment, mais sans rajouter 300 pages de code du travail comme on le fait depuis 30 ans. Et puis derrière, si nous réussissons cette négociation, c'est d'attaquer la deuxième négociation de 2015, idéalement sur le marché du travail, sur les CDI. Comment fait-on pour qu'on ait moins peur ? Et pour que le CDI ne soit pas seulement que 20% de nos embauches aujourd'hui, mais soit presque 80%. Alors nous avons aussi dans la tête les propositions de Jean Tirole qui sont intéressantes. Encore une fois, nous n'avons aucune certitude. Nous avons un benchmarking, nous savons comment font les autres pays, comment font les meilleurs pays qui peuvent s'adapter rapidement. Nous sommes en France, en effet, il faut mettre sur la table quelques idées. Nous souhaitons le faire rapidement avec les partenaires sociaux. Donc voilà les deux blocs. Compétitivité, confiance. Confiance, c'est la fiscalité, c'est la gestion du travail à améliorer et c'est la simplification. Si je reviens sur vos propositions rapidement, première proposition, réduction du coût du travail par une baisse continue des charges sociales. Oui, bien évidemment, je vous l'expliquais, stabilisation de l'environnement fiscal, on en a parlé, la législation du travail, la fiscalité, c'est les deux épouvantails fondamentaux de notre pays. Réglons ces deux problèmes-là. Sécurisation juridique, stabilisation, simplification, baisse du coût du travail, aller au-delà de 40 milliards sur le pacte de responsabilité, peut-être en se fixant un horizon à 2020, 2022. Il faut arriver à être compétitif et en convergence fiscale et sociale sur l'Europe. C'est mon combat quotidien, puisque vous voyez que je porte toujours mon PINS, 1 million d'emplois, qui est le PINS le plus détesté de France, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'il dit ce PINS ? Nous, les chefs d'entreprise, c'est nous seuls qui pouvons créer l'emploi en France. Deuxièmement, il dit, mon obsession, c'est l'emploi. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la distribution d'évidence aux actionnaires, ce n'est pas le retour sur les capitaux investis. C'est l'emploi pour le pays. L'emploi et la croissance, ça va de pair. J'aurais pu dire la croissance, moins facile la croissance pour tout un chacun en France. L'emploi, ça concerne tout le monde, les enfants, les époux, les épouses. C'est fondamental. Troisième chose, c'est un projet. Nous pouvons créer 1 million d'emplois en libérant 30 verrous sans croissance demain matin. Je le dis, je l'ai écrit dans un livre jaune avec mes pères. C'est téléchargeable sur Internet. Il y a 10 filières qui ont participé. Nous pouvons créer 1 million d'emplois net à 5 ans en libérant des verrous sans croissance. Donc si en plus on rajoute de la croissance, on peut faire un carton. Deuxième proposition que vous avez faite, limiter les aspects pénaux du droit du travail. Bien évidemment, je suis content de voir que dans la loi, dite Macron, nous avons sans doute obtenu gain de cause, puisque en effet, cet aspect a été retenu dans le projet de loi et sera voté, puis traduit dans une ordonnance, je l'espère, nous l'espérons tous. C'est important pour l'attractivité du pays. Troisième proposition, assouplir et simplifier le contrat à durée interminité pour favoriser l'emploi. J'en ai longuement parlé. Réduire la peur d'embaucher des patrons français par d'autres types de CDI, surtout en sécurisation de séparation. Quatrième proposition, intensifier les rapprochements entre le monde de la recherche et l'université et des entreprises, créer des clusters mondiaux, bien évidemment, substituer le principe de progrès au principe de précaution. Nous nous partageons parfaitement et pleinement et nous nous adressons ces sujets au MEDEF. C'est par la conquête de l'international et par l'exportation que nos entreprises retrouveront de la croissance. C'est fondamental. Je vois deux mondes aujourd'hui en France, ceux qui exportent et ceux qui n'exportent pas. Ceux qui exportent vont plutôt bien, voire très bien. Ceux qui exportent vont mal, voire très mal. Il est important de retrouver de la croissance le plus rapidement possible par, notamment, le moins difficile pour moi, c'est la mondialisation de l'économie, c'est l'exportation. Et donc, l'innovation est au cœur de ces exportations, l'excellence opérationnelle, bien sûr. Et je crois qu'il faut intégrer, face à ce principe de précaution dans la Constitution, un principe d'innovation qui permettrait en effet de ne pas brider les énergies, les initiatives en France. Votre cinquième proposition, se doter d'une véritable politique de marque France, tout à fait d'accord. En faisant attention de ne pas complexifier le terme de marque France, de made in France. Ça doit être simple. Je fais des composants électroniques en ce qui me concerne. J'ai la moitié de mes effectifs en France. Mes produits sont fabriqués en Chine, au Mexique, en Inde, même si l'excellence française reste présente. Et donc, en effet, un produit peut avoir 10% d'excellence française, d'innovation, de R&D, ou 100%. Mais il faut surtout promouvoir le made in France. Et au MEDEF, nous avons des opérations très concrètes aujourd'hui pour promouvoir ce made in France. Notamment, je pense beaucoup au métier de la main-d'oeuvre, textile, le cuir, qui sont des gens qu'on voit mourir, des petites TPE, PME qui marchaient très très bien il y a 10-20 ans, mais dont les produits sont très intéressants pour nos amis asiatiques. Donc il y a un avenir de ce made in France, de cette culture, de ce French touch, French design par l'Asie. Et nous sommes en train de travailler au MEDEF sur, je dirais, cette valorisation du made in France vers des continents, notamment l'Asie qui raffole de produits français. Alors, troisième question et dernière question, les raisons d'espérer. Mais bien sûr qu'il y a tout pour réussir. Je suis le premier à dire, mais nous sommes un pays fantastique, formidable, mais formidable. On a toutes les filières qui... On a tout. On a la culture, l'histoire, la géographie, les filières d'excellence, le CAC 40, les PME créatives, la création, la créativité, une administration qui, même si elle est très grosse, fonctionne, des infrastructures qui fonctionnent. On a tout pour réussir. Je dirais qu'on a tout pour être dans les trois premiers au monde. Trois premiers au monde. Je le dis, et ce sera un des projets MEDEF de 2015. C'est-à-dire, nous allons faire un livre bleu. Le livre jaune, c'était « Comment peut-on embaucher en France ? » Bon. Le livre jaune, le livre bleu qu'on va faire, c'est « Où sont les relais de croissance ? » Et il faut définir un cap, une vision 2020 de ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de vision, plus de cap. Il faut donner un sens à nos concitoyens français, aux Français. Parce qu'aujourd'hui, on est pris par des crises dans tous les sens. On ne voit que du cheval, on ne voit que des mauvaises nouvelles. Non. Notre pays est un grand pays. Les relais de croissance, c'est la mondialisation, c'est le numérique, c'est les filières d'avenir, toutes les filières du futur. C'est le numérique, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'épanouissement des hommes et des femmes. Et une fois que vous avez dit ça, vous donnez un sens à toutes les réformes structurelles profondes dont a besoin le pays. Sens à l'éducation nationale, à l'apprentissage, à la fiscalité, à la législation du travail, au modèle social, aux institutions, à l'administration. Et nous pouvons remettre la France dans une position de conquête. Il faut qu'on soit des conquérants. Et nous avons tout pour réussir à travers les entreprises, celles que vous représentez bien évidemment, et toutes les autres. Et je crois que ce projet, ce projet qu'on a appelé France 2020, nous souhaitons le porter. Nous avons proposé au président de la République et à Manuel Valls de définir un agenda 2020, il y a une semaine, transpartisan apolitique, pour nous donner tous, pour que nos 63 millions de Français nous soient orientés vers la gagne et vers l'ouverture au monde et vers le fait qu'on peut tous gagner parce qu'on en a, je dirais qu'on a tout pour réussir. Il faut aussi une fiscalité qui nous permettent, et un rêve et une ambition qui nous permettent de faire revenir tous nos talents. Car je suis dramatisé, je ne vais pas vous faire une sortie sur l'ISF, mais je suis dramatisé par le fait que nos talents partent, que nos énergies partent, que nos jeunes partent, que nos jeunes ingénieurs partent, que nos familles patrimoniales partent. Et je trouve qu'un pays qui fait partir ses talents, c'est terrible. Il faut absolument redéfinir ce rêve, faire que la France ait envie de travailler, a envie de se développer. On a envie de travailler en France, on a envie de construire en France, d'investir en France, et pour ça, il faut que tout se mette en ordre de marche. Et la fiscalité, la législation du travail, les institutions, c'est ce projet que j'appelle de mes voeux, sur lesquels nous allons travailler ardemment, et que nous allons soumettre au gouvernement le plus vite possible. C'est déjà fait, mais je pense que c'est absolument nécessaire pour donner en plus un sens aux réformes structurelles profondes dont a besoin notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements